On va démontrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Autrement dit, il ne s'écrit pas comme une fraction avec deux nombres entiers. Si racine de 2 était rationnelle, autrement dit de la forme a sur b, avec a et b deux nombres entiers, et avec a et b premiers entre eux, autrement dit cette fraction est irréductible, alors, on l'élève au carré, 2 égale a carré sur b carré, c'est-à-dire a carré égale 2b carré. Et on va jouer sur le dernier chiffre de a carré et de 2b carré pour voir ce qu'on trouve. Alors, pour a, le dernier chiffre, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Le dernier chiffre de a carré, ça peut être, donc, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Vous avez compris pourquoi ? Par exemple, 4 carrés, ça fait 16. Le dernier chiffre, donc, c'est 6. Quel est le dernier chiffre de b carré ? Bon, d'abord, pour b, pareil. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B carré, pareil comme un carré. 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Et pour 2b carré, le dernier chiffre, 0, 2, 8, 8, 2, 0, 2, 8, 8, 2. Vous avez compris pourquoi ? Tout simplement, on multiplie chaque chiffre ici par 2. Et le dernier chiffre, c'est celui qui est là. Constatez qu'on se réduit énormément les possibilités pour le dernier chiffre de 2b carré. Il n'y a qu'un 0, 2, 8. Et maintenant, si je sais qu'a carré égale 2b carré, mais a carré se finit par un de ces chiffres. 2b carré se finit par un de ces chiffres. On est d'accord ? Quand on a la chance que a carré soit égale à 2b carré, on voit que le dernier chiffre soit le même. Quel dernier chiffre qui est le même ? Dans quel cas ? Dans quel cas ? Pas uniquement quand il y a 0. Parce que 2 et 8, ça n'existe pas. 0, le dernier chiffre 0, le dernier chiffre 0. Uniquement quand a est 0. a se finit par 0. Et quand b se finit par 0. Autrement dit, a et b sont dans la table de 10. Mais a et b sont premiers entre eux. Ça veut dire que cette hypothèse n'est pas vraie. Racine de 2 n'est pas rationnelle. C'est un exemple de raisonnement par l'absurde, comme on dit.